Bonjour frères et sœurs, bienvenue à l'émission « Leader en Christ », l'émission qui reçoit les chiottes entreprises, les hommes et les femmes d'affaires, les cadres, pour nous éclairer sur comment concilier sa vie professionnelle et son engagement à la suite de Christ. Je suis Jeanne Sissoko-Zézé du Sacerdote Royal et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Frédéric Loess. Bonjour M. Loess. Bonjour Mme Bévé. M. Loess est diplômé de l'Université de Montréal-Canada. Tout à fait. Il est sorti avec un bachelor en économie et en finances, également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion à HEC Montréal. Il décide dès la fin de ses études de rentrer en Côte d'Ivoire pour apporter sa contribution au développement de son pays et de son continent. En 2011, il se lance dans la filière et véhicules et crée son entreprise dans ce domaine. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes de plein pied, en tout cas, dans la problématique qui nous réunit aujourd'hui pour cette émission. Comment être patron et chrétien ? Le patron est souvent représenté comme quelqu'un d'autoritaire, de très ferme, qui est obligé de prendre des décisions assez difficiles, voire impopulaires, et qui souvent s'attire les griefs de ses différents collaborateurs. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment, en tant que chrétien et patron, on arrive à arbitrer entre la fermeté et l'autorité requise et, d'autre part, les fruits de l'esprit qu'on nous demande de développer en tant que chrétien, c'est-à-dire la douceur, la patience, par exemple. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ces deux aspects ? Il est vrai, en effet, en tant que chef d'entreprise, nous faisons souvent face à des situations où nous devons discerner comment utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée en nous établissant sur des personnes. Alors, pour ma part, je dirais qu'il ne faudrait pas exercer l'autorité de manière abusive. L'autorité ne doit pas être exercée pour humilier des personnes, mais plus utilisée pour atteindre un objectif, pour corriger des choses, pour atteindre une amélioration pour l'entreprise. Alors, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a deux cas, c'est au cas par cas. Il faudrait d'abord bien connaître ses collaborateurs, ses employés, comprendre leur état d'esprit, leur mentalité, pour savoir comment faire passer le message, souvent par la manière ferme, souvent de manière douce. Voilà, je pense que c'est comme ça que je gère, je manage mes collaborateurs. Donc, en tant que chrétien et patron, c'est véritablement de mettre l'humain au centre, essayer de les comprendre et voir comment chacun, selon ses particularités, doit être géré ou managé. En ce moment-là, comment est-ce que vous traitez le cas des employés très difficiles, souvent même rebelles ? Comment est-ce que vous s'y prenez ? Tout part du dialogue. Je prends le cas d'une personne qui a, par exemple, fauté quelque part et qui reprend cette erreur. Voilà, je pense qu'il faut d'abord chercher à comprendre quels sont les facteurs externes qui peuvent jouer sur le comportement de cette personne. Peut-être que la personne vit des moments difficiles en famille, des problèmes avec son épouse, des enfants malades qui pourraient jouer sur sa rentabilité ou son comportement vis-à-vis de ses autres collaborateurs, mais vis-à-vis de moi-même. Donc, il faut tenir compte de cela et ne pas, je dirais, être émotif, contrôler ses émotions, ne pas frapper sur la table automatiquement parce qu'il y a un écart de comportement. Il faut chercher à comprendre pourquoi et être ouvert à la discussion. Donc, je vois là en ce moment que le patron chrétien doit aller au-delà de la recherche du profit uniquement et véritablement se pencher sur les situations que ses employés pourraient vivre et qui pourraient donc justifier certains écarts de comportement. En effet, mais j'aimerais préciser que je n'ai aucun problème avec le succès en entreprise, la prospérité, l'atteinte des résultats parce que si Dieu nous a plantés quelque part, c'est pour être celle et lumière, c'est pour être productif, c'est pour impacter notre environnement, pour impacter notre secteur d'activité. Mais il ne faudrait pas forcément que ce soit au déprimant de notre âme. Chercher forcément des chiffres et perdre et ne pas passer assez de temps en famille ou prendre son âme, par exemple, pour atteindre des objectifs plus rapidement, je pense que ça, ce n'est pas l'objectif. Donc là, vous êtes chef d'entreprise, vous avez toute une équipe, des personnes que vous recrutez en tenant compte de leur compétence, de leur expertise. Donc forcément, vous avez dans votre équipe des personnes de confession religieuse différente. Exactement. En ce moment, comment est-ce que vous gérez cela au regard de votre appartenance religieuse ? J'aimerais dire que je n'ai absolument aucun problème avec un critère de sélection pour moi dans mon entreprise. Je ne disqualifie pas les gens parce qu'ils ne sont pas de mon appartenance religieuse. J'ai déjà travaillé avec une musulmane et un évangélique et ça s'est très bien passé parce que je pense qu'il faut, la religion chrétienne est basée sur l'amour. Alors il faut pouvoir aimer les autres dans leurs différences. J'aime bien aimer les autres dans leurs différences. Je pense que c'est un élément qui est très important et qui devrait véritablement diriger, être le lettre-motiv de tout chef d'entreprise. Il y a une question qui me tourne bien et je suis sûre que ceux qui nous suivent en ce moment doivent se la poser. Comment est-ce qu'en tant que chef d'entreprise chrétien, on doit pouvoir réagir face à certaines pratiques du monde des affaires ? Je parle par exemple de corruption, de pot de vin, lorsqu'il faut acquérir un marché par exemple. Quelle attitude vous adoptez vis-à-vis de ces pratiques ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste ferme sur mes convictions. Je pense qu'en tant que chrétien, Dieu est fidèle à sa parole. Sa parole nous dit qu'il nous a déjà bénis matériellement, financièrement et spirituellement. Alors nous ne sommes pas prêts. En tout cas, j'encourage tous les chefs d'entreprise, tous les dirigeants à ne pas se compromettre pour la part du gain, pour la facilité. Ne pas vendre son âme par exemple à une cercle pour l'atteindre des objectifs. Je pense que Dieu est fidèle à sa parole. S'il a dit qu'il nous a bénis, c'est qu'en temps opportun, les choses se mettront en place pour la réussite de nos entreprises. J'ai déjà même été confronté à cela. Parce qu'en fait, dans notre milieu, il faut avoir des agréments. Des agréments pour pouvoir livrer les productions différentes aux partenaires, aux usines, etc. Et donc, il y a certains cas où on te demande de verser de l'argent pour pouvoir avoir ton code fournisseur et tout ça. Donc, dans ce cas, bon... Comment vous avez réagi ? En tout cas, honnêtement, la première fois, la toute première fois que je n'étais pas encore entre le saccédence payale, honnêtement, j'ai cédé. J'ai cédé, honnêtement. Mais après, avec l'enseignement, avec la formation, j'ai compris qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se presser, il ne faut pas paniquer. Il faut accepter ce que Dieu te donne et que toute chose se mettra en place en temps voulu. Refuser un deal, refuser une affaire en n'acceptant pas de se compromettre avec la corruption ou avec des pots de vin. Notre Dieu, je dirais, nous rétrocède cela en des marchés encore plus importants, en réalité. Bien sûr, parce que la parole nous dit que Dieu est le rémunérateur de nos efforts. Exactement. Il est le rémunérateur de tous nos efforts. Alors, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. C'est un bon père, un bon papa, c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc, nous sommes serrés avec Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes serrés tant que chef d'entreprise. Merci, en ce cas, de nous édifier tant en temps avec vos propos. On va passer à la dernière étape de l'émission qui consiste à un challenge. Vous allez devoir choisir là un petit bout de papier et nous dire ce que vous avez tiré. Mon verset préféré. Donc, c'est le verset qui vous motive. Exactement. Lorsque vous avez des difficultés, vous êtes un peu à plat, quel est le verset qui vous permet de vous revigorer et de reprendre courage ? Alors, c'est le Jérémie 29, 11 qui dit en substance, « L'Éternel, mon Dieu, c'est un projet qu'il a formé pour moi. » Ce sont des projets de bonheur, de paix et non de malheur pour nous donner une espérance et un avenir à Dieu. Et lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez ce verset, dans quel état ça vous met principalement ? Ça me montre la fidélité de Dieu, que Dieu ne peut pas nous créer. Dieu a déjà prévu un réservoir pour nous, un patrimoine. Il ne peut pas nous créer sans avoir déjà planifié toutes ces choses. C'est comme nous, en tant que parents, lorsque nous attendons des enfants, nous préparons tout avant que l'enfant ne vienne. L'enfant ne demande pas un berceau, l'enfant ne demande pas telle chose, mais nous pensons à lui déjà. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait ce dont nous avons besoin en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de famille. Alors, il pourvoit nos besoins à tout moment. Mais j'ai aussi un autre verset que j'aimerais partager. Oui, j'ai un Corinthien, le chapitre 3, le verset 9, qui dit en substance, « Nous sommes ouvriers de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. » Donc, c'est un rappel à mes frères, chef d'entreprise, les cadres, que Dieu nous a plantés en tant qu'intendant de ses biens. C'est pour faire avancer son œuvre. Il faut pouvoir utiliser nos ressources, utiliser nos champs relationnels pour la gloire de Dieu. Donc, il ne faut jamais perdre cela de vue. Dieu nous utilise. Dieu a besoin de nous. Dieu travaille avec nous. Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons pour Dieu. C'était la thématique d'aujourd'hui, comment être chrétien et patron. Et si nous devons retenir quelque chose en substance, c'est que nous sommes les intendants de Dieu. Il a besoin de nous pour faire avancer son œuvre. Merci infiniment, M. Doris Frédéric. Merci à vous, Mme Bébé. de vous avoir été avec nous aujourd'hui. Que fait un plaisir. Plaisir partagé. Merci de vous avoir suivi aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été édifié par ces échanges et que cela pourra vous aider à surmonter les difficultés et les obstacles que vous rencontrez certainement en tant que chef d'entreprise. Soyez bénis et on se retrouve à l'émission prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada